Bonjour à tous, David Rousseau, Université d'Angers. Je vous présente une synthèse de ce MCP1.1 dans le cadre de Phénomes sur la thématique des interactions plantes-micro-organismes. Dans ce contexte, nous cherchons par des moyens de l'état de l'art d'imagerie à caractériser, détecter, reconnaître, quantifier, suivre les interactions biotiques entre des plantes et des micro-organismes, qu'elles soient nuisibles à la plante ou qu'elles soient bénéfiques par des aspects de symbiose ou autres. Et ceci à tous les stades de développement des plantes, de la graine jusqu'à une plante adulte sur les parties racinaires ou aériennes. Pour ce faire, nous ambitionnons de développer des méthodes qui aient une valeur générique d'un point de vue du traitement des images, que nous appliquons à un petit jeu de représentatif de cas d'études déjà financés au travers du réseau Phénomes. Et puis, pour une meilleure communication entre les différents nœuds de notre réseau, participons à une diffusion des connaissances via de la formation quotidienne. Alors, un premier point sur ces outils génériques, la gamme d'outils que nous déployons dans le cadre de Phénomes. Le point de départ, il est le boulot d'étranglement face auquel se retrouvent les biologistes quant à la diversité des questions qui leur sont posées. Et donc, il existe déjà des outils de phénométipage, si vous allez sur ce site quantitativeplante.org.software, vous allez avoir des centaines de logiciels qui sont tous développés pour des tâches individuelles. Et donc, le biologiste a une entrée par rapport à ces problématiques qui se fait par rapport à ces mots-clés du biologiste. Là où il peut y avoir une forme de généricité, c'est par le virage pris depuis une dizaine d'années en traitement d'images d'utiliser les méthodes d'apprentissage machine, notamment ceux d'apprentissage profond de type deep learning, qui peuvent être vus comme des outils qui ont une forme de généricité. C'est-à-dire qu'ici, en vert, par exemple, toutes les questions de la biologie qui apparaissent comme différentes peuvent être vues comme de la classification et peuvent être attaquées avec un même logiciel. Toutes celles en bleu peuvent être vues comme de la segmentation et peuvent être attaquées avec un même logiciel ou code. Toutes celles en jaune vont correspondre à des suivis cinétiques qui peuvent être là aussi attaqués avec le même code. Donc, plutôt que d'avoir une relation geek à façon et biologiste, on va essayer de prendre une forme de généricité que permettent ces aspects de deep learning. Ces codes sont largement accessibles via la communauté d'apprentissage machine. Et donc, on va essayer de les appliquer pour notre communauté. Le pipeline de traitement qui résulte de ce basculement vers le traitement d'images, c'est qu'on est piloté par la data. Donc, il faut d'abord acquérir des données et puis en annoter. Donc là, il y a tout un art pour le faire de manière efficace. Ensuite, on va entraîner un algorithme de réseau de neurones, qui peut être par exemple pour une segmentation ici, un UNET, qui va être de manière efficace, de manière générique. On entraîne cet algorithme et puis ensuite, on va analyser les données. Et puis, il va y avoir un processus d'itération pour améliorer le modèle jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Et donc, la tâche ici est illustrée sur des maladies sur des feuilles de grande culture, dans le cas de travaux menés par Arvalis. Mais en fait, le pipeline en lui-même est relativement générique. Nous avons donc commencé à appliquer cette méthodologie générique à différents use cases. Donc, vous avez ici une synthèse avec des contributions de Toulouse, de Dijon, d'Arvalis, de Terrinovia. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire complet de tout ce que nous avons fait, mais plutôt des highlights de l'outil générique développé notamment à Angers et puis de caractérisation d'insectes, notamment sur Toulouse. Alors, un premier cas d'étude, dans le cas d'interaction plantes-microbiotes. C'est un projet porté par l'IRHS à Angers, sur la plateforme Phénotique notamment. Et donc, ce projet, PPR Succeed, vise à revoir les technologies d'enrobage des graines in fine en modélisant, en fabriquant des microbiotes de synthèse qui pourraient booster le développement des plantules dans leur premier stade de développement et en utilisant moins de produits chimiques, mais en voyant vraiment la relation entre la graine et le sol à ce niveau. Donc, ça nécessite une analyse au débit pour caractériser, par exemple ici, l'émergence de ces plantules hors du sol, en fonction de la combinaison du microbiote qui a été mise à l'entrée. Alors, nous avons donc mis en œuvre, pour répondre à cette question, des capteurs relativement récents et compacts de type RGB et DEPPS, qui sont des petits lidars couplés à des caméras couleur, que nous connectons à des mini-ordinateurs, donc pour un coût relativement limité, que nous pouvons déployer, vu leur faible encombrement, assez facilement dans des chambres d'oculture, comme vous le voyez illustré ici. Ceci produit des séquences d'images couleur et profondeur, qui sont des cartes qui donnent la distance entre les plantules et la caméra. Et nous analysons ces séquences, donc avec les canaux couleur et les canaux profondeur, au cours du temps. Nous avons attaqué ce problème au moyen d'un réseau de neurones. La problématique est ici une problématique de classification. Il s'agit de détecter les différents stades ontologiques de développement. Est-ce qu'on est à un niveau du sol, où la graine est dans le sol, à un niveau d'apparition hors du sol, pour la première instance d'apparition hors du sol, ouverture des cotylédons, apparition d'une première feuille. Nous avons déployé ces réseaux de neurones, et nous avons investigué la possibilité de fusionner l'information venant de la profondeur et venant de la caméra de couleur. Est-ce que l'information de hauteur de la plantule peut nous aider à détecter, en plus du RGB, l'information de savoir à quel stade de développement on est situé ? On va montrer qu'il y avait effectivement un gain à utiliser la profondeur, notamment au moment de l'apparition des premières feuilles et de l'ouverture des cotylédons, où il y a une différence de hauteur qui va apparaître. Et comme notre caméra de profondeur, notre caméra lidar, fonctionne pendant la nuit, on a la possibilité d'ajuster l'estimation de l'événement pendant la nuit, là où en imagerie couleur, on n'avait pas accès à cette information. Un nouveau logiciel a été développé en cours de release auprès de la communauté qui permet automatiquement d'extraire toutes les informations issues de plaques suivies pendant quelques jours, comme on peut le voir sur cette copie d'écran du logiciel. Illustrons maintenant une contribution sur le post-traitement. Donc on a extrait des informations des images et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de ces images dans le cas notamment des interactions de plantes pathogènes. On a fait un focus sur la réduction de dimension pour des données ordinales. En effet, beaucoup de processus de développement des maladies donnent lieu à des observations qui peuvent être classées comme ordinales, au sens où on va avoir différents stades de développement de la maladie. Par exemple ici, on a du mildew sur feuille de melon qui peut être classée par différents niveaux d'infestation. Et donc si on souhaite caractériser ces feuilles, on peut penser à par exemple prendre des caractéristiques de texture ou des caractéristiques de couleur qui ont l'air d'évoluer au cours du développement de la maladie, ou encore des caractéristiques de surface de sport, ou encore d'intensité, l'intensité de réflexion de la feuille évoluant au cours du temps, et ainsi de suite. Et on arrive à un problème pour visualiser les données à partir du moment où on dépasse trois caractéristiques. Et dans notre cas, ce qu'on souhaite avoir, c'est conserver si on réduit la dimension, puisque quand on a trop de données, ce qu'on cherche à faire, c'est pour compresser, mais aussi pour visualiser, réduire la dimension à deux ou trois dimensions pour pouvoir les observer avec nos yeux. Et donc une problématique, c'est de savoir comment faire pour conserver l'ordinalité, les méthodes de base, comme l'ACP, n'étant absolument pas adaptées pour ceci, en tout cas pas nativement dédiées à ceci. Donc après réduction de dimension, ce qu'on aimerait avoir, c'est éviter quelque chose comme ça, où l'ordre des classes n'est pas respecté, bien que les classes soient bien séparées, donc on a une bonne classification, mais l'ordre des classes ne respecte pas ce qu'on attend d'être l'évolution de la maladie, dans l'espace de réduction de dimension. Ce qu'on voudrait avoir, éviter aussi, c'est un bon ordre des classes, qui vont bien de l'ordre 1 jusqu'à l'ordre 4, mais avec une forte interpénétration des instances dans l'espace réduit en dimension. Et donc des bons descripteurs vont être des descripteurs qui vont permettre d'avoir et une bonne séparabilité entre les classes des différents stades de développement des maladies, et un ordre préservé là-dessus. Donc ce que nous avons fait, c'est développer une méthode spécialement dédiée à ce problème, où on optimise la distance entre les classes consécutives, donc on minimise la distance entre les classes consécutives. Cette méthode, qui a été récemment publiée, permet de faire une visualisation qui va conserver l'ordre des classes. Une illustration sur des données synthétiques, vous avez ici un jeu qui est bien indiscriminable, on le voit à droite, peu sous l'angle de gauche. Si on applique notre algorithme, qui s'appelle Best Viewpoint, pour des données ordinales, on voit bien se dégrader, alors que dans l'ACP, on a quelque chose où toutes les classes sont mélangées. Un autre exemple sur des données synthétiques, ou encore une fois, le BVP dans un très bon résultat, si on peut appliquer à d'autres méthodes que l'ACP, et comparer à nouveau avec notre méthode de réduction de dimension. On a appliqué ces méthodes de réduction de dimension à des données réelles, et là aussi, on a obtenu un plutôt bon comportement de notre algorithme, qui préserve l'ordinalité systématiquement sur des données ordinales, qui vont être particulièrement utiles pour des développements de stades de maladie. Là aussi, un logiciel est en cours de release, pour permettre à tout un chacun d'utiliser notre méthode, que ce soit sur des données synthétiques, ou des données réelles. Un dernier focus sur notre travail entre les interactions, et puis les nuisibles, les ravageurs, et puis les plantes, cette fois-ci. Donc on n'est plus en milieu contrôlé, on va sortir au champ, et on s'intéresse à des ravageurs du Colza, qu'on va investiguer avec différents types de pièges, et en l'occurrence là, un travail mené par Terri Novia, en collaboration avec Angers, sur l'utilisation d'une bassine connectée, sur laquelle on peut poser une caméra, et puis suivre l'apparition des ravageurs, ici des charançons, sur la caméra qui est fixée sur cette bassine. Donc il existe de nombreux travaux pour détecter des ravageurs, classifier des images, on a pris le soin de faire l'état de l'art là-dessus, de regarder aussi les performances typiques des IOT qui ont été développées, pour beaucoup à base de réseaux de neurones, comme vous pouvez le voir sur la deuxième colonne, la taille des datasets typiques. Et en l'occurrence, on a pu voir un petit peu les difficultés qu'il pouvait y avoir, notamment en termes de quand les insectes s'overlapent, se touchent, ou quand les catégories d'insectes sont trop proches les unes des autres. On a identifié les travaux les plus proches, donc à partir de publications ou de résultats récents de la littérature ou entreprises qui vendent ces services. Une difficulté est des fois la disponibilité du code pour pouvoir tester, ou quand il s'agit d'entreprises, le fait que le système soit un petit peu fermé et donc difficile d'évaluer les choses. Donc on n'a pas trouvé d'équivalent pour ce qu'on faisait exactement sur la partie charançon, et donc on a proposé un pipeline spécifique où tout d'abord on extrait individuellement les insectes dans la bassine, on va ensuite entraîner un réseau de neurones, cette fois-ci à une classification pour reconnaître chacun des types de ravageurs. Donc actuellement, on obtient un très bon pourcentage de classification sur un nombre de classes relativement important, et avec des performances qui sont similaires à ce qu'on trouve dans l'état de l'art. L'expérience se poursuit en collaboration avec Terinovia. Ce type d'approche est aussi étendu à d'autres ravageurs, comme par exemple les pucerons sur le pommier, dans une collaboration que nous faisons avec Amandine Corny, au CMRS sur les vergers de danger, où on récupère en fait des pucerons, et on va pouvoir caractériser différents stades de développement ou types de pucerons à travers les images, et toujours au moyen de l'outil d'apportissage machine. Voilà, donc j'ai essayé d'illustrer sur un pays nombre de cas d'études les travaux typiques, vous avez vu la généricité des outils, l'application sur des exemples déjà financés, et pour arriver à ce résultat, il y a besoin aussi de créer une communauté d'utilisateurs avec des connaissances partagées, ce qui permet de faire avancer les outils, et de les déployer à façon, de manière très souple, sur chacun des sites qui souhaitent utiliser ces méthodes d'apprentissage machine. Donc pour ce faire, nous avons mis en place des formations, des cours et des TP sont disponibles sur une chaîne YouTube partagée sur l'ensemble de l'infrastructure. On a mis en place un groupe de travail Deep Learning qui se réunit environ tous les deux mois. On a un training aussi tous les six mois pour permettre de mettre à jour, de mettre à niveau des nouveaux venus au sein des différentes plateformes, puisqu'on sait qu'il y a du turnover au sein des équipes. Et donc, une certaine satisfaction actuellement, c'est de voir des utilisateurs autonomes, que ce soit sur Montpellier, Toulouse ou Dijon, suite à ces formations, et de voir aussi se mettre en place des collaborations à travers le réseau, comme une thèse qui va se monter entre Toulouse, Angers et Colmar, notamment grâce à cette communicabilité permise par la formation. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à des questions.